« Judith » par Elisa Reis Le vieil Abraham, Thébim, s'adressait un soir à son fils. « Alors, Raphaël, tu dois penser à te remarier. Tu as porté ton oeil scrupuleusement. Maintenant, il faut refaire ton foyer et nous donner à ta mère et à moi la joie d'être grand-parent. « Ton père a raison, renchérit Asuna. Il faut nous donner ce bonheur. Toi-même, tu ne peux plus rester ainsi. Et puis, tu as déjà trente ans, Raphaël. L'arbre nous donne de bons fruits que tant qu'il est vert. » Asuna était une femme d'une cinquantaine d'années qui portait sur un frais visage, dans des yeux bleu clair, toute la sérénité des femmes bibliques. On l'eut presque dite la fille de ce grand vieillard d'Abraham, encore droit à la parole autoritaire, au regard soucieux sous les abondants cheveux blancs en bataille. Originaire d'Alger, Abraham Thébim avait épousé à la balle la modeste Asuna. Longtemps, il avait végété à de petits métiers, jusqu'au jour où, venu tenter sa chance à Marseille, il s'était enrichi dans la manufacture des cuirs marocains. Son usine, célèbre à l'heure présente, était la seule où l'on se donnait au pot du maugrèbe, si belle, mais encore si mal travaillée, tout le poli, toute la finesse, et aussi toutes les destinations exigées par les besoins européens. Raphaël, fils unique, avait grandi au milieu de cette vie presque austère, où il n'était question que de labeur, d'affaires et de préceptes hébraïques, avec toutefois par moments la bouffée de poésie qu'apportaient les souvenirs algériens évoqués par les vieux. C'était un garçon charmant que Raphaël, élégant, aux allures distinguées. De son père, il tenait cette haute stature, leur regard noir profond dans un visage mat. De sa mère, il avait la grâce souriante et la chaude sentimentalité. Il avait reçu une culture moyenne. Après le double baccalauréat et une instruction religieuse assez avancée, son père avait voulu le mettre aux affaires, l'avoir auprès de lui dans son usine, dont il comptait plus tard lui remettre toute la charge. Mais dans cette usine, un matin, on avait embauché comme secrétaire d'actylographe Mlle Marcel. Vingt ans, jolie, enjouée, intelligente. Tout de suite, Raphaël fut séduit par le charme de la chrétienne, peut-être par un ensemble de qualités qu'il n'était pas accoutumé à rencontrer chez les jeunes filles de sa race. Distinction, mesure, élégance particulière, cerveau ouvert aux choses de l'esprit autant qu'à la vie pratique. Chez le juif sentimental, volontiers mystiques, l'amitié avait tourné très vite à la passion. Assouna avait supplié son mari de ne pas trop s'opposer à cette union, pour que Raphaël fût heureux. Et les deux jeunes époux étaient partis en voyage de noces pour la Palestine. Raphaël, resté bon juif quand même, voulait connaître au bras de sa bien-aimée les merveilles des raies d'Israël. Mais la pauvre petite, sans doute dans quelques faubourgs de Jérusalem, absorba une eau polluée qui empoisonna son frêle organisme. Une fièvre typhoïde l'a bâtie en huit jours. Raphaël revint de la terre promise, ramenant à bord du président d'Houmer le cercueil de sa femme et ses toilettes de nouvelles mariées. Longtemps, le jeune homme demeura indifférent à tous les charmes de la vie. Les parents, très affectés par le chagrin de leur fils, respectèrent son deuil pendant trois longues années. Puis, ce soir, un soir de mai qui faisait crépiter de joie ce vieux quartier de Marseille, à la table du sabbat, le père pensa qu'il pouvait attaquer ce sujet qui lui brûlait les lèvres depuis trop de jours. Raphaël s'y attendait. Néanmoins, cette invite le heurta comme un sacrilège. Il palit et, sans répondre, continua de découper le poulet farci apporté par la vieille servante algéroise. Il songea. « Mon père et ma mère disent vrai, cependant. Je leur dois du bonheur. Je suis l'unique rayon de soleil qui doit réchauffer leur vieillesse. » Abraham prit son silence pour de la résignation, sinon pour un acquiescement. Il poursuivit. « Mais cette fois, je voudrais, mon cher fils, que tu épouses une fille de notre race, une Algérienne surtout, qui nous apporterait sur elle le parfum de là-bas, dans ses yeux, l'éclat de notre ciel, dans sa bouche, le chant de notre langage. » Une ivresse d'espérance gagnait le vieillard. Elle avait été charmante, certes, la pauvre petite défunte, respectueuse à l'égard de ses beaux-parents, désirant se rapprocher d'eux, leur plaire parmi l'attention délicate. Il n'était pas parvenu à l'aimer. Il s'était senti invariablement gêné en sa présence, gêné dans leur parler arabe, dans leurs gestes juifs, dans leur intérieur démoné, dans leur coutume patriarcale. Après l'épreuve, dans son besoin de renouveau, c'était vers l'Algérie natale que le virium tournait les regards. « Tout cela n'est pas très facile, » répondit évasivement Raphaël, qui cherchait une échappatoire. « Je ne suis jamais allé en Algérie, je ne connais personne. » « Rien de plus facile, » répliqua le père. « Je vais demander à mon frère Moïse, en même temps que je lui enverrai sa petite mensualité, de nous mettre en relation avec un marieur d'Alger. Tu te rendras ensuite là-bas toi-même, tu n'auras plus qu'à fixer ton choix. Oh, me marier, moi, dans de telles conditions, ça me choquerait horriblement. Mais, mon cher enfant, presque tous nos mariages là-bas se font par l'entremise d'un marieur ou d'une marieuse. Ainsi, moi, j'ai épousé ta mère grâce à la fameuse Madame Parienté. Je peux dire que je ne le regrette pas. Et comment nos jeunes gens feraient-ils pour se connaître ? À douze ans, nous retirons nos filles de l'école pour en faire de bonnes ménagères. Elles ne vont pas au bal, elles ne deviennent ni professeures, ni avocates, ni... Le mot de dactylographe s'étouffa dans la bouche du vieil homme et comme Raphaël baissait les yeux avec tristesse. Laisse-moi faire, déclare le vieillard sur un ton résolu. Mon frère Moïse nous indiquera un entremetteur sérieux qui nous procure à la jeune fille rêver. Oh, dit Raphaël Navré, que veux-tu charger ce pauvre oncle aveugle de cette commission ? Mais ton oncle a une femme et une fille. Rien ne leur sera plus agréable que de me rendre ce service. Je leur paye leur loyer depuis quinze ans. Abraham ! Interva la Souda. Il ne faut pas reprocher de tes bienfaits. Peut-être que cette aumône que tu fais à ton frère aveugle qui nous porte bonheur nous conserve Raphaël en bonne santé et fait prospérer ton usine. C'est possible, accorda Abraham, pensif. Ce pauvre Moïse n'a pas eu de chance. Il avait pourtant meilleur métier que le mien, matelassier. Enfin ! Il se ressaisit, regarda son fils dans les yeux. Alors ? Nous demanderons une dot. Bien entendu, avec les complications de la vie moderne, la coquetterie des femmes, une dot produit toujours de copayés, un manteau de prix et un bijou. Qu'elle soit une bonne fille d'Israël et qu'elle plaise à Raphaël, c'est tout ce qu'il faut demander, dit Asuna, émue. Merci, maman, murmura Raphaël avec reconnaissance. L'un n'empêche pas l'autre, riposta vivement Abraham. L'argent et la beauté vont très bien ensemble. Je ne vois pas pourquoi une fille pauvre serait plus plaisante. Papa, les filles juives riches sont souvent prétentieuses. Tu sais mes goûts, j'aime la simplicité. D'où les connais-tu, toi, les jeunes filles juives ? Pour connaître quelqu'un, dit le proverbe, il faut voisiner avec lui ou l'épouser. Alors, convint Raphaël, je ne les connais pas. Il n'insiste à point. Il respectait son père. La Bible n'avait-elle pas prescrit « Résiste à ton Dieu, obéis à ton père ». Et puis le mariage qu'il avait fait de sa seule volonté avait-il été favorable ? La mort brutale de la française avait été ressentie par ses trois êtres, bien qu'il ne se le fût jamais dit ouvertement comme une punition d'en haut. Au demeurant, à quoi s'engageait-il ? Il faut le voyager à Alger, ce qui n'était pas pour lui déplaire, et il verrait. Les deux hommes, après s'être rincé les doigts au broc d'argent présenté par la vieille servante, en tenaient ensemble, tête coiffée, la prière de la fin du repas. La nuit de printemps entrait par les fenêtres ouvertes. La rumeur du Grand-Marseille montait du pavé. Au loin, on voyait briller les lumières du Quai de la Joaillette, le phare du planier balayait rythmiquement les flots, et dans le ciel méditerranéen montaient les fumées sonores des navires en appareillage. Dans une vaste chambre de l'hôtel Saint-Georges, devant une glace damasquinée à l'orientale, Raphaël, en branche de chemise affine rayure noire qui rehaussait son teint, achevait sa toilette. La porte-fenêtre ouvrant sur une terrasse s'encadrait la magnificence des côtes d'Alger qui déballaient vers la mer dans la clarté radieuse de ce matin de juin. On heurta à la porte. Entrez ! C'était le valet de chambre en tenue matinale. « Il y a en bas quelqu'un qui désire vous voir, monsieur. » Et il tendit une carte de visite. Raphaël hésita. « Bien, » dit-il enfin, « priez qu'on attende. » Il venait de lire avec ahurissement sur le carton grossier large comme un prospectus « Mardoke Hainus, mariage en tout genre, grosse dot, jeune fille belle, instruite, honnête, rien à payer d'avance. » Son premier mouvement avait été de faire reconduire l'individu, puis il prit le parti de s'amuser de la chose. Ce cynisme piqua même sa curiosité. Et quelques minutes plus tard, sous un éclatant costume printanier, chaussure claire, œillet mauve à la boutonnière, Raphaël s'avançait dans le hall d'un pas nonchalant vers le visiteur. « Bon garçon, » pensa ce dernier, riche à faire. « Les jeunes filles vont s'abattre sur lui des fenêtres et des terrasses. » Mardoke Hainus était un petit homme obèse, essoufflé. Des lunettes d'écailles chevauchaient sur son nez démesurément longs, abritant des yeux très noirs à la mobilité d'oiseaux. Toute sa personne révélait la déche prétentieuse et le goût du clinquant. Le haut col en celluloïde où s'échappait une cravate de soie végétale fagotée sur un appareil, les moustaches retournées à la pommade, l'énorme chaîne de montre endoublée sur la rondeur de l'abdomen, la bague de strass aux petits doigts dont il avait négligé de curer l'ongle. Il vint à Raphaël et le plus spontanément du monde lui serre les mains avec effusion. « Je suis heureux de vous connaître, monsieur Raphaël Thémim, lui dit-il sur un ton sentencieux. Je viens de la part de Moïse l'aveugle. » Et sans autre préambule, il abordait l'affaire. « Cela va être très facile de vous marier. Les jeunes filles raffolent de votre genre d'élégance, de votre type de visage, de vos yeux. « Ah ! » fit Raphaël, souriant. « Oui, monsieur. Et puis la réputation du fabricant des cuirs maghrébins, c'est bien votre père, n'est-ce pas ? » « Certainement. » « Elle est répandue dans tout Alger. Ce sera qui grossir à la dot de sa fille pour vous avoir pour gendre. C'est beaucoup d'honneur. Car votre père m'a bien fait savoir, une jolie fille, avec dot. » À ce mot, Raphaël montra un embarras qu'Ainous comprit à sa manière. « Oh ! Mais j'ai votre affaire. Une jeune fille merveilleuse, un million de dot. Non, non, c'est trop pour moi. Tout au plus souhaiterais-je. Mais attendez que je vous dise, elle est la fille, elle aussi, d'un fabricant. Les saucissons sultanes, vous connaissez les fameux saucissons cachères. » Raphaël étouffa péniblement son rire. Un silence suivi, Ainous pensa qu'il avait oublié de demander des nouvelles de la santé de son client. « Ah, par cela, vous avez fait un bon voyage ? » « J'en suis sûr, par ce beau temps. » « Excellente traversée, » répondit Raphaël. « C'est une joie de voyager par mer en cette saison. » Ainous tira sa montre. « Ah, il faut que nous ayons un rendez-vous. Quel rendez-vous ? Que j'ai fixé pour ce matin à une dizaine de familles. Déjà ? » Ainous se engorgea. « Ah, moi, monsieur, j'ai pour habitude de mener les affaires tambour-battants. Je dis toujours, les longues maladies deviennent chroniques. Il est déjà dix heures et demie, nous avons juste le temps. » Raphaël se laissa conduire jusqu'un taxi. Ainous lança au chauffeur avec autorité. « Au jardin Maringo ! » Raphaël était stupéfait. Dans quelle aventure l'avait donc engagé son père ? « Si vous voulez bien, » risqua Ainous, tandis que l'auto franchissait la sortie de l'hôtel, « je vais vous dire en deux mots la façon dont je suis rémunéré. Je demande d'abord cinq cents francs de provision pour mes petits frères, n'est-ce pas ? » Et un sourire amenant essaia de corriger le mensonge à rien à payer d'avance qu'annonçait sa carte de visite. Ensuite, la veille du mariage, cinq pour cent sur la dot. Cela vous va-t-il ? Raphaël répondit machinalement. C'est entendu. Il tira de son portefeuille un billet de cinq cents francs et le remit à Ainous dont les doigts tremblèrent d'allégresse. Il était à la fois écœuré de ce trafic et intrigué par ses mœurs pittoresques, désarmé surtout par le naturel, l'absence totale de scrupules avec lesquels ces êtres primitifs paraissaient envisager la question. Le taxi descendait à vive allure la côte de Mustapha entre les résidences de style mauresque et les jardins suspendus. Raphaël emplissait ses yeux de cette lumière, plus transparente encore, plus voluptueuse semblait-il que celle du mini de la France. Sur la place du gouvernement, il s'amusa de la foule d'arabes, de juifs, d'espagnols qui s'égayaient dans le grand quadrilatère en bordure du port, au pied de la mosquée de la marine et de la statue équestre du duc d'Orléans. Dans la rue Babel-Oued, il découvrit avec ravissement par des benelles des échappés du vieil algé barbaresque. Aïnous, cependant, songeait. Avec quelle facilité ce client tire son portefeuille, tandis que les autres, pour me donner le quart de ce que je demande, me font user une paire de chaussures et le ressemelage. Mon Dieu, si je pouvais accrocher l'affaire avec la fille du fabricant de saucissons, un million de dots, cinquante mille francs de commission. Et le nez au ciel bleu, Aïnous se prenait à rêver de cette manne possible et toute proche. Le taxiste au pas au bas d'une avenue devant un portail qui séparait deux hauts murs à balustrade de pierre. On était tendu. Le jardin Maringo semblait désert. Un léger vent marin frôlait le feuillage des poivriers. Mais à mesure que les deux hommes gravissaient les paliers successifs, Raphaël percevait des appels, des cris d'enfants, un gazouillage frénétique de chardonnay. Soudain, sur un terre plein, entre deux rangées de ficus, le tableau annoncé s'offrit à ses regards. Les jeunes filles allaient sous les ombrages par groupes, bêtues de robes aux couleurs pimpantes, se tenant par la taille et devisant avec de grands éclats de rire. Les parents, assis sur des bancs, discutaient avec animation, sans doute des mérites du nouveau prétendant et de la fortune du fabricant des cuirs maghrébins qu'avaient décuplé la renommée. Dès que le jeune homme fut aperçu à l'orée du jardin, tout le monde se tue. Il y eut comme une minute d'extase. Puis, les conversations reprirent à voix basse avec une passion accrue. Les jeunes filles se regardèrent vivement, les parents prirent des attitudes soumises ou hautaines. « Vous avez fait une grande impression ? » dirait Noussa son client. « Voyez, on chuchote. Donnez-moi le bras. » « Le bras ? Pourquoi donc ? » « C'est ma façon de présenter les beaux parties. » « Allons, laissez-moi faire. » Mi souriant, mi gêné, Raphaël laissa Noussa lui prendre le bras et le promener d'un bout à l'autre du terre-plein pour la revue sensationnelle. L'entremetteur se pabonnait avec délice. Il lançait des regards d'intelligence aux jeunes filles, des regards de condescendance aux parents très fiers du parti qu'il leur présentait. « Voyez, » dit-il à Raphaël, « comme cette troupe de jeunes filles est belle. On dirait un bouquet de fleurs. Choisissez, demandez-moi celle qui vous plaît le mieux. » Raphaël parcourait l'assistance d'un coup d'œil confus. Il demeurait silencieux. Alors Agnus entreprit les demandes et les réponses. « Voyez-vous cette blonde, là, au bras de ce vieillard à lunettes bleues ? » Il fut une moue dédaigneuse. « Je ne l'ai convoquée que par charité. C'est une allemande. Son père est le médecin du consistoire. Elle n'a qu'une toute petite dot. Elle n'est pas intéressante. Et cette jolie fille plus loin, sous le palmier avec ce chapeau noir et cette robe blanche, c'est mademoiselle Nouchy, excellente famille, fille d'un écrimin public, mais d'autres insignifiantes vingt mille. » Et nous sommes à droite. Agnus fit le geste de balayer. « Regardez, regardez plutôt là-bas, à côté des lauriers ou celle qui se regarde dans un miroir, qui porte une robe à carreaux noirs et bleus. » Agnus désigna une grande fille maigre et brune qui, tout en se pondrant le visage, pinçait la bouche, tortillait les hanches pour se donner un air de distinction. « Celle-ci, dit-il avec mystère, c'est la fille partouche. Vous n'avez pas entendu parler. Les marchands de poissons en gros, deux cent mille francs dans un sac, bijoux et trousseaux, venez, venez, approchez. » Mais brusquement, surgit devant les deux hommes, il ne surdoue, une grosse femme vêtue à la juive d'un cafetan de velours, les épaules recouvertes d'un châle tapis et qui agitait contre sa face un superbe éventail arabe. « Hé hé ! » qui a-t-il à l'entrometteur. « Mettre un Inus ! » « Tu n'y vas pas manger le gâteau tout seul ! » Puis elle s'adressa à Raphaël sur un tour engageant. « Moi aussi, il en ai de belles jeunes filles, Zouli, Maniazine, avec des dourdes ! » Aïnous lui lança un regard furibond. De tout son visage crispé, il lui exprima l'ordre de se taire. Comme la gaillarde semblait ne pas se soucier de cette injonction, il mit une main à sa poche pour lui faire comprendre qu'il avait là un billet bleu destiné à apaiser la concurrence. Alors seulement, l'entrometteuse obtempéra. Elle fit avec le manche de son éventail le salut militaire et dans une volte-face disparut, s'éventant un grand coup de sa palette de raffia. Aïnous poussa un soupir de soulagement. « C'est la pariantée, » ouigna-t-il, « une rusée, une lèpre, impossible de manger un morceau de pain tranquille avec cette femme. Avant elle, c'était sa mère qui couvrait la place comme un vautour. » Ainsi, c'est la mère de cette femme qui maria mon père, songea Raphaël, et cette pensée le rendit triste. « Et qu'est-ce que c'est que cette poêle de carotte là-bas avec cette tenue exubérante ? » demanda-t-il. « C'est aussi une candidate. » « Ah, ça ! » dit Aïnous sans se rendre à cent. « C'est un parti unique. C'est la fille Benzaot dont je vous ai parlé tout à l'heure. Un million de dots, sans compter les espérances. Son père est le fameux fabricant de saucisses en cachère. » Raphaël esquisserait une grimace peu encourageante. Aïnous reprit vivement. « Mais si tu n'aimes pas les cheveux roux, quoi que ce soit très joli, on dirait une petite tête de palmier. On peut la faire teindre en noir, c'est facile. Si tu n'aimes pas les Robert, on lui dira de s'habiller en rose. Et puis elle est instruite. Elle a son certificat d'étude. Venez, venez, que je vous présente à elle et à ses parents. Vous ferez un brin de cosette. Vous serez enchantés. » Aïnous avait adopté d'un coup le tutoiement pour revenir ensuite au vouvoiement, selon les besoins de la situation ou les inspirations de son humeur. « Non, non, » se défendit Raphaël. « Pas encore. Plus tard. Attendez que je les vois toutes et je vous donnerai ma réponse. » Du fond du jardin venait d'apparaître une famille peu banale. Le père, la mère, la fille et un jeune fils dont le trait commun était une obésité formidable. Le père avançait en se dandinant, ses énormes épaules voûtées, les jambes écartées par l'embonpoint, un ruban rouge à la boutonnière large comme un coquelicot. La mère et la fille, courte aude, exhibaient sur leur chair plantureuse des toilettes bleues électriques et toute une cascade de bijoux. tandis que le fils, qui avait 13 ans et déjà la corpulence d'un homme, reproduisait fidèlement la démarche de son père avec qui il s'entretenait sur un ton mystérieux. « Voilà. Voilà les douillebes, » confia Inus avec émotion. « La plus grosse famille d'Alger. » « Je vous crois volontiers. » « Enfin, je veux dire, la famille la plus importante, la plus riche. » « Ah ! » « J'ai l'impression tout de même que quand ils montent à eux quatre sur un tramway, ils doivent menacer de le faire culbuter. » « Non ! » dit Inus. « Mais ça tremble. » « Seulement, » rectifia-t-il aussitôt, « si tu épouses leur fille, ils te donneront son pesant d'or. » « Veux-tu voir ? Veux-tu te rendre compte de plus près ? » « Non, non, merci. » « Tu as tort. C'est une famille honorable. Ils ont des fermes, des garages, des fabriques de passement triarabes. Le père est courageux et il a donné cent mille francs pour la Légion d'honneur. » Pendant qu'Inus essayait de chauffer son client, la famille d'Oyeb s'était installée sur deux bancs qu'ils avaient rapprochés. La jeune fille souriait tendrement dans sa face de lune enflée et disait à sa mère « Oh, je voudrais bien me marier avec celui-là. Il est beau. » « On dirait un Français. » « Cache, cache tes jambes sous le banc. S'il les voit, ils se sauvent. » lui souffla le jeune frère. « Alors, » conclut Inus, « la fille d'Oyeb n'est pas assez grande. Elle est un peu trop grosse. » « Oui, un peu. » accorda Inus avec regret. Et brusquement résolu, « Allez, allez, arrête-toi sur la fille du fabricant de saucissons. C'est la mieux de toutes, je te l'ai dit. Si tu n'aimes pas les rousses, on la fera tendre en noir. Allez, n'hésite plus. Je cours leur demander rendez-vous pour samedi chez eux. » Raphaël retint le bonhomme par son palto. « Non, non, je vous en prie. Laissez-moi le temps de réfléchir. » « Alors, combien de rêche pendant la réponse ? » « Ce soir. » « Ce soir, bien. C'est entendu pour ce soir. » Inus tira de sa poche la collection des photographies de toutes les jeunes filles présentes et l'étendit à Raphaël. « Voilà pour méditer dessus. Vous pourrez les admirer chez vous, tout à votre aise. Mais regardez soigneusement la fille au million. Elle est bien. Elle est très bien. » Comme Raphaël ne paraissait guère enthousiaste, notre metteur rajouta à voix basse. « Et rappelez-vous, monsieur, le dicton de nos ancêtres. Si elle a un œil louche, la fortune de son père le lui rajustera. » Il était cinq heures environ quand Raphaël rentra à l'hôtel après avoir déjeuné dans une brasserie au bord de l'eau et flâné quelque peu sur les boulevards de la capitale. Il osait à peine réfléchir à l'étalage des jeunes filles à marier, à ce trafic déconcertant, à cette impudeur de mascarade. Il vint s'accouder au parapet de sa terrasse. Le soleil brillait encore de toute sa splendeur sur la ville, sur la rade majestueuse, sur les jardins au flanc des coteaux. Un charme étrange émenait de cette terre, de ce ciel, des amas de construction moderne au bord de la Méditerranée, des demeures barbaresques au perché dans la verdure, de la vie européenne chevauchant sur le vieil orient des corsaires, de la race neuve qui levait parmi les Arabes et les Juifs traditionnalistes. Derrière, un bouquet d'eucalyptus du côté de Simo Ahmed est l'entreville et l'estelle d'une nécropole musulmane. Et voici que là-bas, de l'autre côté de l'eau, sous le ciel de France, lui réapparut un coin de cimetière, une tombe que surmontait une colonne brisée. Cette tombe, il l'avait couverte de fleurs avant de partir. Il avait pleuré, demandé pardon à sa femme de ce que la vie, les obligations de famille et de race, allaient peut-être l'obliger à accomplir. Ah ! combien serait pénible le choix imposé par son père, qu'elles étaient loin toutes ces jeunes filles de la jolie et distinguée Marcel. et Raphaël inclinait dans la griserie amère des souvenirs. Un air de danse monta de la grande salle. Depuis quelques instants, l'hôtel s'animait, semblait-il, d'une fièvre insolite. Des garçons en grand nombre s'affairaient sous les galeries. Ils emportaient tour à tour des piles de chaises, des corbeilles de fleurs blanches, des bouteilles de champagne dans leur soie glace. À n'en pas douter, on préparait un festin de noces. Alors Raphaël revit le soir de son mariage dans ce grand hôtel de la corniche, l'assistance élégante et joyeuse, sa chère Marcel, pleine de vie et d'amour, dansant à son bras aux accents d'un orchestre tzigane. Quelle était jolie cette nuit-là, celle qu'il avait tant désirée pour femme. Sa tête blonde ornée de la couronne d'innocence s'appuie à tout moment sur son épaule et de ses clairs yeux de française, elle semblait implorer protection pour toute la vie. De tout cela, il ne lui restait plus rien. Le bonheur pour moi aura été bien court, se dit-il, et sûrement ne revient-il jamais, la vie est stupide. Il rentra afin d'échanger son élégant costume contre une tenue plus discrète, car il devait aller embrasser son vieil oncle et lui remettre de la part de son père la petite mensualité. Dans le jour qui déclinait, il traversa l'animation du quartier arabe, la brise de mer remplissait les ruelles d'une exquise fraîcheur. Elle soulevait le linge étendu sur les terrasses et gonflait les haïques des bayadères qui, déjà fardés, cigarettes à la bouche, guettaient l'amour au seuil de leurs portes. Des petites négresses criaient à tue-tête le pain chaud et les fleurs du soir. Les fidèles sortaient de la mosquée et d'un pas grave montaient vers leur lointaine demeure. Les cafetiers couraient le long des impasses, brandissant des plateaux de cuivre garnis de verre de thé pour leurs clients accroupis au pied des maisonnettes caduques. Les portes des vingt morts s'ouvraient et se refermaient avec fracas et les dernières nuées de femmes blanches passaient et l'air s'embaumait après elles d'une senteur d'eau chaude, de toile immaculée et d'ambre de Turquie. Après bien des recherches, Raphaël découvrit la petite maison qu'habitait son oncle. C'était une de ces demeures juives d'avant la conquête, minuscule et fraîche, en contrebas du pavé. Des mosaïques anciennes ornaient le vestibule. Par la porte ouverte, Raphaël vit une courrette d'allée de briques rouges, un puits qui entourait des pots de basilic au-dessus duquel un citronnier épanouissait son feuillage. Un chat léchait son museau, une voix lointaine chantait une verseuse dans le soir. Raphaël heurta le marteau. Une femme se pencha sur la galerie en bois couleur de rose. « Que veux-tu, mon frère ? » lui demanda-t-elle. Et sans attendre la réponse, elle descendit rapidement à l'escalier du petit étage. C'était une femme d'une soixantaine d'années, mais encore à l'air, l'œil vivant. Elle portait une robe à la juive, des socs de blours. Un foulard noir à franges de soie encadrait son visage sympathique. Devant l'hésitation du jeune homme, « Je suis Luna, la propriétaire, » dit-elle. « Que désires-tu ? » « Voir mon oncle Moïse Témime. Est-ce bien ici qu'il habite ? » « Oui, oui. Ah, je vois, tu es son neveu de Marseille. C'est toi qui t'es rendu ce matin, Marengo ? Tu es venu dans notre ville chercher une fille d'Israël ? » « Oui, c'est moi, » articula Raphaël en rougissant. « La chose s'est déjà répandue. » « Oh ! Tout Alger est en révolution. Ce sera qui te présentera sa fille. C'est une indécence aujourd'hui, les mariages chez nous. » Ayant dit cela, elle alla vers le fond de la courette et donna, en passant, une chiquenot de matou qui abandonna, regret, la branche de l'arbre pour se garer entre les basiliques. Elle ramassa dans le creux de sa main quelques pétales de fleurs de citronnier dont elle aspira rapidement le parfum. Elle s'arrêta enfin devant un rideau de jaconna d'un bleu passé. « Maître Moïse, » criait-elle, « tu as la visite d'un être cher qui a fait la traversée et est arrivé en bonne santé. » Elle écarta le rideau. Une chambre apparut, badigeonnée à la chaude bleue avec des taches d'humidité. Un lit, une natte et une petite table en composait tout le mobilier. Une vieille femme à croupeton devant fourneau de terre cuite faisait griller des piments qu'un vieillard coiffé d'un turban jaune assis en tailleur épluchait à mesure. Aux paroles de l'œil bas, fourneau et piment furent poussés vivement derrière une toile de sac. Le vieux Moïse secoua ses doigts et se le bat, ému. « Mon neveu, sans doute, » demanda-t-il d'une voix étranglée. « Lui-même. » L'aveugle agita désespérément ses paupières et tendit les bras dans le vide. « Sois le bienvenu, mon fils. Baroque Abba. » Raphaël s'étant avancé, il l'étreignit avec ferveur. Il lui promena ses deux mains sur la tête et sur les épaules. « Comment vas-tu ? Comment va mon frère ? Et ta mère, mon chéri ? Bien, bien, mon oncle. Assieds-toi, assieds-toi. » ria la vieille Rebecca après l'avoir embrassée copieusement à son tour. « Attendez, » intervint Luna. « Je vais apporter une chaise. » Et tandis qu'elle s'éloignait, non sans une pointe d'ironie. « Vous ne pouvez vous asseoir à terre, vous. » Raphaël examinait son oncle. Il s'efforçait, long de ses traits, de reconnaître son père. Il se sentait humilié, surtout à la vue de cette misère résignée. « Je vous apporte toutes les affections et tous les voeux de là-bas, » reprit-il. « Qu'Allah se souvienne toujours d'eux comme il se souvienne de nous, » dit Rebecca. Raphaël tendit à son oncle l'enveloppe que lui avait remise son père. Il y ajouta, sans maudire de son portefeuille une autre petite somme. « Merci, merci, mon fils. Que Dieu vous rende dans le bonheur et la joie tout ce que vous faites pour nous. Oh, ceci peu de choses. » Puis, avec une sincérité mitigée, « Je vous remercie de la part de papa pour la commission. Oh ! » s'exclama l'aveugle. « C'était un bonheur inespéré pour nous et une action bénie. Avec quelle patience j'attendais ta visite. Mais je te préviens. Je n'ai pas dit à Inus que j'étais ton oncle. Il s'occupera de toi avec plus de respect. » Raphaël fut touché de l'intention généreuse, exprimée sans la moindre amertume. « As-tu choisi l'heureuse fille que Dieu te destine, mon fils ? » demanda Rebecca, curieuse. « Attendez, attendez, laissez-le respirer ! » s'écla Luna en apportant une chaise de salon recouverte d'une housse blanche. « Asseyez-vous d'abord, monsieur Raphaël. » Les autres, Luna comprise, s'installèrent à la Turque sur la petite natte au pied du beau jeune homme qui apportait l'air de France sur son costume de flanelle grise et dans son parfum de muguet. « Tu as été ce matin maringot, car est-il ? » risqua Moïse. « Oui, oui, mon oncle, » dit Raphaël avec gêne. « Elle devait être aussi nombreuse que des sauterelles, » lança Luna railleuse. « Que Dieu bénisse les enfants d'Israël et ajoute à leur nombre, » dit Pierre le vieillard. « Qu'elles la bénissent le pain et les galettes, » riposta Luna dans un éclin de rire. Raphaël se sentit fort mal à l'aise. « Et comment as-tu trouvé nos Algériennes ? Jolies, à ton goût, mon fils ? » « Ma foi, assez, » répondit Raphaël, sépourissant d'être poli, ne sachant juste quelle attitude prendre. Il précisa. « Celles que l'on m'a présentées, du moins. Jolies, » rétorqua Luna, les filles que les marieurs proposent. « Ils n'arrivent à leurs mains que les oubliés et les couvercles de puits. Leurs parents nous font honte en les exposant ainsi comme du bétail dans un lieu public. « Que veux-tu qu'ils fassent ? » soupira l'aveugle. « C'est si difficile aujourd'hui de marier une fille. » « Il devait certainement y avoir la famille d'Ouyeb. » « Oui, je crois. » « Ces caricatures. Leur banité me révolte. Il n'y a pas si longtemps cependant que le grand-père parcourait les rues de la Casbah avec le casier de poissons sur la tête. et comment il fait fortune aux hommes de ma mère avec leur passement tri de cuivre qu'ils vendaient aux Arabes pour de l'or. » Raphaël ressentait tous ses coups de boutoir comme s'ils l'eussent été destinés. Non content de s'imposer dans la réunion de famille, elle s'exprimait sans le moindre scrupule. Et avec cela, elle imposait le respect par la hardiesse de son allure, la netteté de son jugement. Elle poursuivit sous un ton grave. « Non, monsieur Raphaël, ne croyez pas que ce soit nos grandes familles qui exposent leurs filles au jardin de Maringo. Elles les élèvent au contraire enfermées, presque cloîtrées comme des morelsques. Là, vous trouverez beauté, intelligence, éducation et de la race. » Raphaël fut satisfait d'apprendre que toutes les jeunes filles juives d'Alger ne ressemblaient pas à celles qu'il avait pu voir. « Mais, madame, je serais curieux de les connaître. C'est très difficile. Et pourquoi ? Parce que les grandes familles sont très méfiantes. leurs semoules restent dans leur farine. Que voulez-vous dire ? Qu'elles donnent rarement leurs filles à des étrangers, à moins que... « Madame, riposte à Raphaël Piqué, je ne suis pas tout à fait le premier venu. On connaît assez mon père, même à Alger. Il n'importe. Il faudrait pour cela que vous restiez quelque temps ici. Il faut qu'on vous pèse, qu'on vous mesure, qu'on vous monte et qu'on vous descende. Et si l'on me juge à son goût, il est possible, ma foi, qu'on vous donne la plus jolie fille du pays. C'est que je ne puis m'attarder bien longtemps. Mes affaires m'attendent à Marseille. Au fait, conclut-il en se levant, vexé, je suis surtout venu pour obéir à mon père. Il aurait souhaité pour brûler une algéroise, des petits-enfants de sa race. « La raison est avec lui, mon fils, » approva Moïse. « Peut-être, mon oncle. Mais vaux-tu comme la chose est difficile quand on n'appartient pas au pays ? » « Dieu t'aidera à découvrir ta destinée, » souhaita Rebecca avec un léger soupir. Raphaël baisa la main de son oncle et embrassa la tente sur les deux joues. « Tu t'en vas déjà ? » renquintait l'aveugle. « Notre chère Judith va être peinée de ne pas t'avoir connue. Ce soir, c'est la paye. Elle ne rentre guère qu'à sept heures et demie. « Les autres jours, à six heures sonantes, elle est là, » précisa Luna. « Mais j'espère revenir vous voir pour vous apprendre le résultat de mes démarches et pour vous dire adieu. » Raphaël dirigea un regard irrité vers l'importune propriétaire. Il prit congé des vieux en leur souhaitant du bonheur. Luna atteint à l'accompagner jusqu'au seuil de la maisonnette. La peine fut-il engagée dans le vestibule. « Monsieur Raphaël, » lui dit-elle en le regardant droit dans les yeux, « que ne feriez-vous une bonne action ? Vous êtes riche. Sans doute, la dote vous importe peu. Pourquoi n'épouseriez-vous pas votre cousine Judith ? Vous retireriez cette pauvre enfant de la misère. Elle a beaucoup de courage, croyez-le, mais la patience humaine a ses limites. » Raphaël demanda interdit. « Ma cousine Judith ? » répéta-t-il. « Je ne la connais pas. » « Cela, rien de plus facile. Venez demain à quatre heures, vous la verrez. » « C'est que, madame, vous me mettez dans un certain embarras. » « Pourquoi ? Parce qu'elle est pauvre ? » « Non, pas du tout. Je ne suis pas, comme vous pouvez le penser, un coureur de dot. » « Eh bien, la chose me surprend, je ne m'y attendais pas. » « C'est toujours ainsi qu'arrive le bonheur, » déclara Luna avec énergie. « Dites-vous que votre cousine vaut mieux par la grâce et par l'esprit que toutes les pécores qu'on pourra vous présenter. Elle est jolie. Oh oui, elle est svelte, grande, elle a des yeux noirs magnifiques, une chevelure comme un burnou de parade, dont son sourire disparaît sans femme. » « Hein ? » fit le jeune homme avec satisfaction. « Certes, elle est un peu maigre, mais parce qu'elle ne mange pas tous les jours à sa faim. » Le bonheur épanouit, la misère ratatine. « Ce travail dans une manufacture de tabac lui brûle aussi ses couleurs, car elle est cigarière. Vous le savez ? » « Non, je ne le savais pas. Bien sûr, ce n'est pas un métier pour une fille de bonne famille. Les pauvres parents ne s'en vantent pas. Que voulez-vous ? C'est encore là qu'elle a pu gagner assez vite, sans un trop long apprentissage. Mais Judith est une fille comme l'a voulu la Bible. Elle n'a contracté aucun des vices de ses compagnes, ni peigne gitane dans les cheveux, ni danse aux fêtes de village. De l'Ichiba, la maison de Marie, comme l'on dit chez nous. Et comme instruction, elle sait lire et écrire. Elle a beaucoup de charme dans sa conversation. Elle est délicate, affectueuse, intelligente comme l'encre. « Je vous crois bien volontiers, madame. Alors, viendrez-vous la voir demain ? » Raphaël hésite un instant, puis « Eh bien, c'est entendu. Je viendrai demain. » Je souhaite de toute mon âme que l'affaire se fasse, brusqua Luna. « Et vous ne le regretterez pas. Songez si je connais Judith. Elle est née dans ma maison. Elle est un peu ma fille. Parfois, je lis le découragement dans ses yeux, mais je veille sur elle. Je lui dis, Judith, ma chérie, tu remplis une tâche sacrée. Tu travailles pour tes vieux parents. Dieu te récompensera. » Elle me répond. « J'espère. » La voix de Luna, jusqu'alors ferme, par instant brutale, s'enclit d'une infinie douceur. « Voyez-vous, monsieur Raphaël, je voudrais tant que ma prédiction se réalise. » Judith rentra ce soir-là plus tard que de coutume. Elle était soucieuse. Elle trouva Luna et ses parents conciliabules, chose qui ne la surpris guère, n'étant pas nouvelle. Mais à sa vue, le petit groupe cessa nette la discussion. « Qu'y a-t-il, ma fille, que tu rentres si tard ? » dit avec inquiétude. « Il est neuf heures. » « Ce n'est pas de ma faute, » dit Judith. « Les ouvriers ont décidé de faire grève. Le patron veut encore diminuer les salaires. Il a bien fallu que j'attende pour connaître le résultat de leur dispute. Cela ne m'amusait pas, » rajouta-t-elle avec un soupir. « Pauvre chéri, » murmura Rebecca, « que Dieu te délivre de cette usine. » « On ne travaillera pas demain et sans doute plusieurs jours. Comment allons-nous faire pour arriver à la fin du mois ? » Et Judith retira des épaules sa pointe de laine bleue. Elle parut accablée, sa gorge bien dessinée, un peu maigre. Une élégance classique, semblait-il, marquait la pâleur de son visage, son regard noir, ses clés de bistres, ses mains longues, sa taille haute moulée dans une robe de coton à pastille bleue. Elle tendit à son père une poignée de cigarettes, la part quotidienne à laquelle elle avait droit. « Dieu, ma fille, » déclare l'aveugle en les enfouissant dans sa poche à préparer le remède avant le mal. Et comme Judith regardait son père sans le comprendre, « Ton cousin de Marseille est venu nous voir tout à l'heure. » Il montra une enveloppe d'où il tira une liasse de billets. « Voilà tout ce qu'il m'a donné. Nous avons là plus qu'il ne faut pour finir le mois et passer le prochain. » « Raphaël est venu ? » s'écrit Julie travie, toute métamorphosée. « Oh, comme il est gentil ! J'avais un tel souci avant d'entrer. » Et vibrant d'émotion, elle s'agenouilla sur la natte devant le petit groupe. « Alors, racontez-moi, comment est-il ? » « Moi, » dit l'aveugle, « j'ai cru reconnaître en lui la voix de mon frère. » « Il est charmant, » dit Luna, « grand, mince, avec un teint de blé mûr et des yeux comme des encriers. Mais il parle peu. Il a l'air triste. » « Pourquoi serait-il triste ? » s'étonna Rebecca. « Est-ce qu'il lui manque ce qui nous manque ? » « Oh ! » qu'on m'a Judith. « Mais il a perdu sa femme, une très jolie française, paraît-il. Te souviens-tu, maman, de cette lettre ? Que l'oncle Abraham nous envoya après la mort de sa brue. Il craignait, lui et la tante, que leur fils ne se consoleraient jamais. Et voilà, il vient pour se remarier. Et que vous a-t-il dit sur les jeunes filles qu'on lui a présentées ? Est-ce qu'il a fait son choix ? Non, » répondit Luna. « Il dit qu'aucune ne lui plaît. » « Ah ! » fit Judith avec soulagement. « Et sais-tu, il ne tient pas du tout à la dote ? » insinua la malicieuse propriétaire. Judith demeure à Pensive. Alors la maman Luna lui a proposé une jeune fille qu'elle connaît. Belle, sage, intelligente. « Tiens, tiens, » balbutia Judith tristement. « Et je la connais ? » « C'est toi, ma chérie. » Judith se leva d'un jet. « Comment, Luna ? Tu as osé ? Tu as osé lui parler de moi, oh ! » Son pâle visage s'était empourcrit violemment. « Oui, » enchaînait Moïse. « Une sœur ne ferait pas ça pour nous. » « L'occasion était trop belle pour ne pas la saisir, » déclara Luna. « Moi, j'ai confiance. » « Parce que tu es bonne, Luna, » dit Judith, radoucie. « Mais vous êtes naïf. » « Comment pouvez-vous croire qu'un monsieur comme Raphaël, fils d'un grand industriel, aille se contenter d'une cigarière dont il soutient le père par son hommone ? » « Même s'il acceptait la chose par impossible. » « Il ne manquerait pas de Richard Alger pour l'indissuader. » « Songez donc. » « Quelle partie rare. » « Quel placement pour leur fortune. » « Eh bien, on voit que tu ne connais pas ton cousin. » « Il n'est pas fier le moins du monde de sa situation. » « Et crois-moi, son œil est une balance. » « Quand je lui ai parlé de toi, il n'a pas dit non. » Judith parut gênée. « Hein ? Il n'a pas dit non. » « Puis brusquement. » « Mais il l'a pensé. » « Pas du tout. Il a même trouvé mon idée bonne. » « Et puisque tu veux tout savoir, il sera ici demain à quatre heures. » « Si vous vous plaisez, l'affaire ne traînera pas. » De nouveau, le sang afflua aux joues de la jeune fille, mais ce fut cette fois sous la poussée de l'espérance. « Oh ! » articula-t-elle à travers son trouble. « Il n'y a que son avis qui compte. » « Moi, je n'ai pas le droit de choisir. » « Et que pourrais-je souhaiter de mieux ? Il est accompli sur tous les points. Je ne sortirai pas de la famille. » Un moment confiante, elle laissait s'épanouir son rêve et l'étala des projets. « Et puis, » rappela Luna, « tu ôteras du cœur de tes parents cette ulcère. Ils étaient persuadés que tu ne te marierais jamais. Aujourd'hui, les filles à d'autres trouvent difficilement leur couvercle. » Mais soudain, Judith secoua la tête. Son opulon chignon se dénoie sur ses épaules. « Non, » dit-elle, en regard durci. « Non, je ne veux pas nourrir cette chimère. La déception serait trop pénible. » « En tout cas, » prie à Luna, « tu te feras belle pour le recevoir demain. » « Je veux bien faire quelques toilettes pour recevoir mon cousin, mais non, » elle s'interrompit, songeuse. « Seulement, je songe que ma robe du samedi est bien fanée. Elle a des taches de tabac. Je l'ai mise plusieurs fois le dimanche pour des heures supplémentaires. » « Pour cela, » dit Luna, « tu n'as pas à t'inquiéter. Je te prêterai mon costume de noce à la juive. Il t'ira à merveille. Il te dissimulera ta maigreur. Il est encore presque neuf dans ses papiers fins. De quelle couleur est-il ? Il est un satin blanc avec des rayures mauvais or. Il fait très chic. Un peu trop pour moi. » Et pourtant, les yeux de Judith s'illuminèrent à la pensée qu'elle allait être belle. « Comment pourrons-nous te rendre tout ce que tu as fait pour nous, Luna ? » dit Moïse, cependant qu'une larme brillait au bord de ses paupières éteintes. « Je ne fais que ce que je dois. Je demande seulement que Dieu m'aide dans cette mispha. » La nuit s'était faite sur la haute ville. La courette s'emplissait de silence lunaire. L'aveugle se leva, revêtit son élite et au milieu des trois femmes agenouillées récita la prière du soir. Après le repas de piments frits et d'une soupe au pois chiche, pris dans le même plat que ses parents, Judith roula son petit matelas et au lieu de le disposer comme d'habitude les soirs d'été sur le carrelage de la galerie, elle gravit avec son fardeau la longue échelle qui menait à la terrasse. Elle déroula sa couchette face à la mer et s'étendit. Elle éprouvait un besoin de recueillement. Sous le ciel clair, frétillant d'étoiles, Judith se sentit tout autre. Ce soir, l'espoir s'était infiltré en elle, bien qu'elle repoussa l'idée d'être la femme du cousin de France, cette idée revenait, s'imposait. Une chaleur neuve la frolait, l'envahissait. C'était dans son cœur comme une fenêtre qui s'ouvrait sur quelque chose d'immense. Après le tohu-bohu du jour, le calme régnait sur la planche casse-bas. C'était à peine si on entendait de loin en loin le pas d'un fumeur d'opium attardé dans une bonne elle ou des échos de guitare et de tambour de basque que laissaient échapper les vieux murs d'une maison de joie. En bas, sur la mer, dans la clarté somptueuse de la lune, comme un décor d'opéra, toute une armée de balancelles, voiles au vent, prenaient le départ pour la pêche. La jeune fille demeurait sans mouvement, sa chevelure dénouée le long de ses épaules, fixant avec angoisse les flots magiques et l'infini du ciel. Qui peut percer le mystère de nos destinées, songeait-elle ? Jéhovah, voudrait-il me récompenser comme le répète si souvent Luna ? Ce cousin qui vient de si loin pour choisir une femme dans notre ville, n'est-ce pas extraordinaire ? À Marseille, sans doute ne manque-t-il point de jeunes filles juives à marier, et parmi celles qu'on lui a présentées ici, aucune ne l'a émue, ni les d'hôtes avantageuses, ni les familles honorables ne l'ont attirée. Si c'était vrai pourtant que je sois marqué par Jéhovah pour être la femme de ce garçon beau, riche, imbue de la meilleure éducation, mais s'il pensait toujours à la femme qu'il a aimée, « Oh, alors ma tendresse, mon amour vierge, lui ferait sûrement oublier. D'autres avant lui ont été frappés et ont oubliés. » Et Judith imagina la vie fastueuse qu'on devait mener à Marseille dans le beau logis familial, la table du sabbat, les vieux parents l'entourant d'affections comme si elle eût été leur propre fille, les mets fleurant la menthe, les poissons jetés vivants dans la sauce écarlate, le poulet farci, les gâteaux d'amande saupoudrées d'anis multicolore, puis les promenades à travers la ville dans l'autorouge, une main d'argent dominant le capot, puis le retour, la nuit venue, au long de la mer. Judith se voyait, tête penchée sur l'épaule de Raphaël, très près de lui, enmitouflée dans un manteau du soir, puis, un peu confusément, lui apparurent chambres nuptiales, lits princiers, draps de dentelle, pieds nus sur des tapis profonds, chair pressée, bouche unie, l'homme l'enveloppant, dans une obscurité où tremblaient des veilleuses du charme sublime de l'amour. Judith ramena sa chevelure sur son visage pour enfermer, pour retenir son rêve, et doucement, elle s'endormit. Sur les ogives de la splendide terrasse du Saint-Georges, Raphaël achevait de dîner. Potage perlé, perdis sur canapé, couscous, fruits au champagne. Et maintenant, dans un grand verre bleu, le café distillait son arôme. L'air de la mer, passant sur les jardins obscurs, apportait tous les parfums des fleurs algériennes au dîneur et sémait à de petites tables qu'éclairaient chacune un lampion rose. Tandis qu'il fumait un cigare et savourait le charme de la soirée, Raphaël pensait aux paroles de Luna. Encore qu'il s'en fût défendu, elle n'avait pas manqué de retentir en lui. Faire une bonne action, retirer de la misère et du laveur ingrat une jeune fille de sa race, de sa famille envers qui ses propres parents n'avaient pas fait tous leurs devoirs, pourquoi pas ? La vieille morale juive n'avait-elle pas été à la base de l'éducation de Raphaël ? Et puis, si comme l'affirmait Luna, Judith possédait tant de qualité physique et morale, pourquoi chercher ailleurs ? Pourquoi dans ce pays inconnu allait peut-être encore au-devant de déceptions, d'humiliations ? Car, quoi qu'il lui dit à Luna dans un mouvement de dépit, il en coûterait de rentrer à Marseille sans avoir décidé son mariage. Il imagina Judith assise en face de lui, svelte avec une grâce tranquille et dans ses yeux il lisait la reconnaissance. En acceptant une telle union, d'une part, il réalisait vis-à-vis de son père le devoir d'Israël et le vieil Abraham, sans aucun doute, recevant pour bruit la fille de son frère, pardonnerait à sa pauvreté. Et puis, les scrupules de Raphaël à l'égard de la défunte tant aimée se trouveraient amoindries. En effet, dans la compagnie d'une femme qu'il aurait épousée par charité et que par ailleurs il pressentait simple, vertueuse, élevée selon la tradition nord-africaine, s'était lirée prise avant tout de ses devoirs de mère. Il ne serait pas tenu à un abandon complet de lui-même. Il pourrait garder en son cœur intact tous ses regrets, tous ses souvenirs. Il songeait ainsi quand un garçon vint lui annoncer que le monsieur du matin était là. Raphaël fronça le sourcil. « Je ne serais pas mécontent de me débarrasser par la même occasion de cet individu, » se dit-il. « Priez ce monsieur de venir ici, » ordonna-t-il au domestique. Aïnous avait déjà troqué son habit de brocante contre un complet neuf. La boutonnière fleurit d'une énorme rose arabe. Il s'avança l'air triomphant. « Bonsoir, monsieur Raphaël Temim. » Il s'approcha un fauteuil. Sikara, sans attendre l'invitation du jeune homme. Puis, il aperçut le café qui filtrait dans le beau vert bleu. « Oh ! » dit-il en rue moins l'air « que ce café sent bon. Les grains devaient être en or, en or. » « En désirez-vous ? » ne put que proposer Raphaël. « Oh ! J'en ai pris un plein bol à la maison. Mais évidemment, à côté de celui-là, c'était de l'eau à rincer les valets. » « Eh bien, nous allons le prendre au salon, » dit Raphaël en se levant. Il préféra éloigner de l'assemblée élégante des diners le gesticulant et une esthétique personnage. Bientôt donc, ils furent installés devant deux cafés-filtres dans un décor d'arches de cèdre, de dentelles de plâtre, de meubles nacrés et de tentures du sud algérien. Aïnou s'aspira bruyamment une lampée et su à ses moustaches d'un revers de main. Alors ? dit-il, tandis que sans la moindre gêne, il choisissait dans le coffret présenté par le maître d'hôtel le plus gros cigare. « Avez-vous vu si je suis capable en affaire ? Avez-vous vu toute cette belle clientèle que j'ai ? » « Il ne reste plus qu'à connaître votre goût, monsieur Témime. » Raphaël reposa son verre, secoua la cendre de son cigare et répondit lentement. « Savez-vous, monsieur Aïnou ? Je crois que j'ai trouvé ce qu'il me faut. » « Ah, la bonne heure ! » s'exclama Aïnou dans l'enthousiasme. « Voilà comment j'aime traiter les affaires, comme saute la fève dans la poêle. Ah, monsieur Témime, si tous les clients étaient comme vous, je mangerais le monde, vous m'entendez ? » Il baissa la voix, voulant réserver un effet. « Mais il faut que je vous annonce d'abord une bonne nouvelle. Pour le cas, vous ne seriez pas tout à fait fixé sur la fille Benzaot, qui est, je crois, la mieux. Le père d'Ouyeb m'a dit « Combien t'on misait sur lui ? » J'ai dit « Un million. » Il a répondu « Nous doublons. » Raphaël, décontenancé par l'incompréhension d'Aïnouz, ne se hâta pas de répondre. Il cherchait ses mots pour éloigner le marieur sans trop d'éclats. Celui-ci l'examina avec un attendrissement qui mouillait ses yeux. « Comme vous êtes intelligent, M. Temim, les deux millions vous font réfléchir. Vous avez raison. À votre place, j'en ferai autant. Vous êtes un bon commerçant. » Il tapa sur l'épaule de Raphaël, un bon juif. Raphaël frémit. Il voulut relever l'injure. Il craignait le scandale. Il préféra répondre d'une voix contenue. « M. Aïnouz, nous ne nous comprenons pas. Aucune de ces jeunes filles ne me plaît pas plus que leur argent. » « Comment ? Aucune ? Même pas la fille d'Ouyeb ? » Balbutia Inus avec effarment. « Même pas. » « C'était mime. Vous êtes bien difficile. » Mon enthousiasme de tout à l'heure faisait déjà place à la colère. « Je vous ai présenté les jeunes filles les plus distinguées de la ville, les plus grosses dotes. Il faut vous résigner à choisir parmi elles. Il n'y en a pas d'autres. Je m'en passerai. Mais que dira votre père ? Sa lettre était pressante. Cela me regarde. Je vous l'ai dit, monsieur, j'ai trouvé ce qu'il me faut. À part celles que je vous ai présentées. Parfaitement. « Alors ? » articula Inus. Un soupçon affreux angoissa son cœur. « C'est la parianté qui me souffle à l'affaire. » Se dit-il. Après avoir accepté le billet de son enfant et juré sur les séparimes de se tenir tranquille, elle m'a trahi. « Que sa chance tombe, je l'étranglerai. » Il rentra sa fureur et insinua avec un sourire. « Alors on vous a proposé une autre jeune fille avec une d'autres plus grosses et vous avez accepté ? » Raphaël tremblait. Il s'était promis néanmoins de ne pas exhaler tout son dégoût à cet individu qu'il devinait dangereux. Il fouilla nerveusement le tapis du bout de son souliberni et ne répondit pas. « Est-ce une jeune fille ou une divorcée qu'on vous a proposée ? » insiste Ainous avec son audace invincible. « On ne me l'a point proposée, c'est une jeune fille. » « Où l'avez-vous rencontrée ? On vous l'a amenée ici ? » « Pas du tout. » « Je serais mieux curieux de savoir qui elle est. » « C'est ma cousine ! » dit Raphaël excédé. Le mariur sursauta. « Hein ? Votre cousine ? Vous avez une cousine qui habite à Alger ? » « Mais oui. » « Et comment une cousine ? » « La fille du frère de mon père. » « Et puis-je savoir le nom de votre oncle ? » « Moïse Thémime. » « Moïse l'aveugle qui m'a chargé de vous marier est le frère de votre père ? » « Oui. » « Oh ! » s'écria Ainous en reculant son fauteuil et en levant les bras au clafond. « Je connais sa fille. Elle s'appelle Judith. Elle travaille chez Père Thomas. C'est une cigarrière. » « Je le sais. » dit calmement Raphaël. « Oh ! Mais ce n'est pas possible, monsieur Thémime. Ce n'est pas une jeune fille pour vous. » « Pourquoi donc ? » « Elle n'est pas de votre rang. » « Elle est de mon sang. » dit le jeune homme avec fierté. « Entendu, monsieur Thémime. Mais écoutez-moi. J'ai nous une jeune fille qui travaille et déjà mal cotée. Mais que vous dire d'une cigarrière ? » Ainous prit le ton confidentiel. « Entre nous, que voulez-vous que devienne une jeune fille dans une manufacture de tabac à entendre chaque jour des propos grossiers à côtoyer des Espagnols, des Arabes, des Napolitains ? » « Là-dessus, je sais à quoi m'en tenir. » déclara Raphaël, autoritaire. « Mais laissez-moi vous dire, » riposte Ainous, tenace. « Fatalement, ça flirte, ça se laisse embrasser, ça va au bal, ça rentre à la maison à des heures impossibles. » Raphaël prit le parti de laisser parler à Ainous en regardant le bout de ses chaussures. Ainous crut comprendre ce silence qu'il ébranlait la résolution de son client, de ce client rare qu'à aucun prix. Il ne fallait laisser échapper. Il poussa plus avant son attaque. « Et puis, elle est très, très pauvre. » « Oh, cela ! » fit Raphaël avec un geste détaché. « Comment cela ? » répliqua le marieur. « Mais son père, tous les vendredis, fait sa tournée dans la rue d'Alire. Il offre une prise de cette tabatière à chaque commerçant. On sait ce que cela veut dire. » Et percevant la gêne de Raphaël, « Il m'en dit, quoi ! » Une rougeur monta au temple de Raphaël. Comment sa famille, si riche, avait-elle pu laisser de proches parents sombrer dans une telle détresse ? Il eut honte, il éprouva une pitié infinie. Et cette honte et cette pitié, à ce moment, le rapprochèrent de Judith. Ainous, au contraire, crut devant cet embarras que le fier jeune homme répugnait déjà épouser une jeune fille dont le père mendiait. Il voulut porter le coup décisif. « Et puis ? » dit-il en baissant la voix. « Je ne vous garantis pas que... qu'elle... Enfin ! » Raphaël y tint plus. Il se leva, blême d'indignation. « Monsieur ? » prononça-t-il d'une voix la plus calme qu'il put. « Je vous prie de vous retirer. » Il chercha dans son portefeuille en tirant un billet de mille francs. « Voici pour vos démarches. Je vous remercie. Nous n'avons plus rien à nous dire. » Et comme le marieur demeurait soudain, consterné, sans un mouvement, Raphaël quitta le salon. Aïnus eut la sensation que les murs de la pièce se resserraient sur lui comme les pierres d'un tombeau. Toute sa fougue s'était brusquement affaissée. Adieu la fortune escomptée, si proche, adieu la renommée, que lui aurait fait la réussite d'un aussi riche mariage. Ses doigts grelottaient en tenant le billet de banque, cependant qu'une rage montait en son cœur ravide. Il se décida enfin à abandonner la place en jurant par tous les rébanimes qu'il se mangerait. « Ni noble individu, songeait Raphaël en s'épongeant le front tandis qu'il remontait l'escalier de l'hôtel. Ce sont des êtres de cette espèce qui perdent la race. » Il pénétra dans sa chambre et s'assit dans un fauteuil devant la porte-fenêtre grande ouverte. L'insolence d'Ainous, à laquelle il n'avait répondu que trop modérément, l'avait bouleversé. Ses insinuations le brûlaient encore comme autant d'injures personnelles. Bientôt, toutefois, face à la nuit splendide, son cerveau s'apaisa. Il médita, précisa, ordonna. Au fait, que savait-il de cette Judith ? Rien, ou à peu près. L'image que lui en avait dressée la ferme Luna était séduisante et était-elle exacte ? Une jeune fille pouvait-elle en réalité ne pas être marquée par l'ambiance quotidienne, par tout ce qui fait la vie d'une usine, par les fréquentations inévitables, par les dégradations de la pauvreté ? La conversation de tout à l'heure dans la courrette de la Casbah lui revint en mémoire. Les attitudes des vieillards, leur réticence, la satire violente de Luna contre les familles algéroises, enfin l'attaque dans le vestibule, tout cela ne portait-il pas les signes d'un plan concerté ? Le panégyrique de Luna était-il sincère ? Ne témoignait-elle pas à la jeune fille une affection indulgente ? Ne désirait-elle pas satisfaire son âme de vieille croyante en suscitant mariage selon la prescription de la Torah ? Ou bien n'envisageait-elle pas quelques profits à ce mariage ? Peut-être le piloyer a augmenté ou des termes en retard qu'elle pourrait enfin toucher ? Raphaël se coucha, le cœur lourd. Il en venait à regretter d'avoir promis le rendez-vous du lendemain. Des parfums suaves emplissaient la chambre. Raphaël imagina Judith dans le fracas des machines au milieu d'Italiens à l'œil lubrique et d'un ravivre qui gromblait des injures. Il imagina une bande de jeunes filles qui s'en allaient le long de la mer, cheveux au vent, accompagnés d'amoureux chantants au son des guitares et sérénades andalouses. Au matin, quand il s'éveilla, le soleil ardait sur la terrasse. « Tiens ! » se dit-il en écarquant les yeux. « Ai-je donc t'endormi ? » Il sonna. Avec son petit déjeuner, le valet de chambre lui apporta son courrier. Parmi les journaux, une lettre de son père, une autre lettre d'affaires et des envois de publicité. Raphaël remarqua une petite enveloppe malpropre, non affranchie, sur laquelle zigzaguait une écriture puérile avec d'abondantes fautes d'orthographe. Il tourna et retourna ce chiffon de papier entre ses doigts. Dès qu'il fut seul, il l'ouvrit. Ce qu'il contenait était à peu près illisible. A grand peine parvint-il à déchiffrer ces quelques mots. Éloignez-vous de votre cousine Judith. Que Dieu ne vous la fasse pas connaître, même en rêve. C'est la femme Sceau. À une fête du marabout sidèle l'eau allie. Elle offrit son enfant au sein, car le père était arabe. Raphaël n'en put distinguer davantage. Horreur, toute sa chair frémit, car le père était arabe. La révolte secoua son âme de juif croyant. La loi antique ne punissait-elle pas de mort un tel sacrilège ? Sous une cruche, on écrasait la tête de la femme coupable. Aucun crime ne pouvait être plus odieux. La lettre lui brûlait les doigts. Évidemment, c'était là une machination d'Ainus. Mais le marieur qui s'était montré parfois si rusé pouvait-il manquer à ce point d'à propos ? Pour parvenir à son but, qu'il poursuivait sans doute encore avec ténacité, avancerait-il une accusation aussi abominable, sans s'appuyer sur certains bruits, sans être fort au moins du nombre de vérités ? À un moment, Raphaël a voulu à la vieille lune d'avoir osé lui proposer une jeune fille dont la réputation pouvait laisser prise à des allusions semblables. Sans doute, l'avait-elle traité en étranger. Il a voulu à la petite famille que quelques heures auparavant, il considérait avec une tendre pitié. Attablé à son petit déjeuner, il ne toucha ni aux œufs frais, ni au jambon, ni à la confiture d'orange autour de laquelle les toasts s'alignaient en éventail. Rêveur, il remuait la petite cuillère d'argent dans une tasse de café noir. Mais si tout cela n'était qu'une affreuse galomnie, songeait-il, Ainous, dans la rage de son échec, n'en était-il point capable ? Était-il juste de condamner sur de basse dénonciation une jeune fille qui pouvait être pure de toute tâche ? Luna n'était-elle pas sûre d'elle-même quand elle disait avec un accent si ferme de venir la voir demain ? Judith est une fille comme l'a voulu la Bible. Ma fille, tu as en crié un devoir sacré, Dieu te récompensera. Non, il irait cet après-midi au rendez-vous promis. Il irait l'esprit libre, dégagé de toute prévention. Il se montrerait au-dessus de l'acheter d'une lettre anonyme. Raphaël se disait cela et le doute le travaillait encore. Une part du charme qui eut pu entourer son aventure sous le coup de la méchanceté humaine s'était déjà évanouie. L'horloge de la petite église de Notre-Dame des Victoires qui se dissimule au pied de la casbah égrenait quatre coups quand Raphaël heurta la porte de la maisonnette de son oncle. Celle-ci étant toujours entreverte, Raphaël, sans attendre qu'on vinte à lui, pénétra dans la cour. La pénombre, l'extrême propreté du dallage de briques et des vieilles faillances, une odeur d'ensemble mêlée au parfum des fleurs du citronnier, répondaient une atmosphère apaisante. Raphaël perçut un bruit d'objets qu'on déplaçait dans la galerie supérieure, un froissement d'étoffe, puis ses mots prononcés à voix basse. « Le voilà, c'est lui. Va, ma fille, va tenter ta chance. » Ces petites phrases, chuchotaient très vite avec un accent particulier, produisirent sur le jeune homme un effet cruel. À nouveau, il eut la sensation du plan préparé de la faire réussir d'une manière de piège qu'on lui tendait. Il en éproua une gêne et presque de la tristesse. Il embrassa son oncle et sa tante qui lui parurent transfigurées comme rajeunies par l'événement. Et déjà, des parts résonnaient dans le petit escalier, une voix délicate, étouffée par l'émotion articula. « Soyez le bienvenu, mon cher cousin. » Raphaël se retourna. Il vit Judith. Non point l'humble cigarière qu'Ainus l'avait dite et que Luna l'avait laissée imaginer. Mais une Judith en tenue de fête. Sa taille paraissait très haute sous ce costume des ancêtres, ample, flamboyant, chamarré de dorures et de broderies. Un foulard à franges encerclaient sa chevelure. Ses pieds nus abritaient leurs orteils dans des mules de brocards. Le visage, qui peut être charmant, se figeait, semblait-il, sous le phare excessif. Dieux agrandis de col, joues carmenisés, grains de beauté pareils à des tatouages sur le front et au coin des lèvres. Raphaël, un instant, demeura interdit. Pourquoi un tel accoutrement, une telle mise en scène ? Il comprit mal. Cet effort visible pour le conquérir, il le jugea de très mauvais goût. Il eut l'impression du travesti et de la mascarade. Tous les doutes du matin lui refluèrent à l'esprit. Un mot acerbe lui montait à la bouche qu'il ne parvint pas à retenir. Oh, mademoiselle, votre dérangement était inutile. Entendant cela, Moïse l'aveugle se dressa d'un jet. Sa main grelotta sur sa canne. Il tendit en avance son visage livide comme s'il voulait mieux comprendre. Rébecca se pinça les joues et Judith, d'abord suffoquée, empourrée de confusion, devint d'une pâleur mortelle sous le phare. Trusquement, elle tourna les talons et s'enfuit. Elle se précipita vers le petit escalier qu'elle gravit en trébuchant dans sa langue robe. Oh, Luna, Luna ! roqueta-t-elle, quand elle fut parvenue sous la galerie. Quel affront ! Quel affront ! Elle couvrit sa face de ses mains fines et éclata en sanglots. Mais, ma fille, qu'y a-t-il ? demanda Luna, bouleversée, un morceau de colfort à la main avec lequel elle se disposait à fixer son foulard sur le front. Qu'est-il arrivé ? Judith ne put en dire davantage. Elle se jeta sous le petit canapé marocain du salon de Luna et le visage enfui dans les coussins de velours. Elle l'essaya d'étouffer, sans hanter sa peine. Luna achèva sa toilette en un tour de main et courut à son tour vers l'escalier. Raphaël, aussitôt sa phrase prononcée, la regretta amèrement. Il comprit qu'il venait d'un coup de mettre à bas de grands projets, de tuer de beaux rêves. Il avait été brutal, inconvenant. Il fut touché aussi par la douleur muette de ce vieillard qui le fixait toujours de son regard intérieur et de cette pauvre vieille femme qui, elle, avait courbé le front sous le désastre. Qu'allait-il faire ? S'excuser ? Il avait le cœur angoissé, ulcéré, peut-être préparé à la haine par le mauvais ferment qui avait jeté à Inus. Soudain, il eut le désir de s'échapper de cette maison, de fuir cette famille, cette ville, tout ce peuple primitif, déconcertant, incompréhensible à son âme de juif quand on dit sur la terre de France. « Mais enfin, qu'avez-vous fait à Judith ? » dit Calouna, tandis qu'elle offrait un siège. « Cette pauvre enfant pleure toutes ses larmes. » « Évidemment, » dit Raphaël, « je le regrette. » Comme je me suis aperçu qu'elle s'était donné beaucoup de mal, qu'elle avait mis une très grande recherche dans sa toilette, j'ai eu pour elle un mot un peu vif. « Quel mot donc ? » « Je lui ai dit que son dérangement était inutile car je renonce au mariage avec qui que ce soit. » « Non ? » s'étonna Luna. « Vous renoncez si vite ? Vous qui avez fait ce long voyage tout exprès pour choisir une femme de chez nous ? » « Je voulais surtout obéir à mon père. Mais je m'en rends bien compte, madame, que je n'ai plus de goût au mariage. Je n'ai plus de goût à rien. » Un moment, Luna fut saisie par la déception et le découragement. Mais sa perspicacité, sa nature énergique reprit aussitôt le dessus. « Un mois long, » repartit-elle. « Je ne peux pas le croire. Hier encore, vous étiez tout disposé à refaire votre foyer, que ce soit par goût ou par obéissance. » Raphaël, embarrassé, ne trouva pas de réponse. Il déposa son chapeau sur la margelle du puits, se moucha, jeta un regard furtif vers son oncle qui, maintenant, dans un coin du patio, s'était recroquillé sur lui-même. Comme il persistait dans ce mutisme, Luna déclara. « Écoutez, monsieur Raphaël, il s'est passé quelque chose depuis hier soir. On vous a proposé une dot alléchante, ou ? » Raphaël protesta du geste. « Car en me quittant, poursuivre Luna, vous paraissiez heureux à l'idée que je vous avais suggérée d'épouser notre Judith. Cette idée vous semblait bonne ? » « Certes, madame. » « Madame, que voulez-vous, j'y réfléchis, si je... » « Parlez, parlez, dites-nous ce que vous avez. On affirme que les gens de France n'ont pas peur. Nous aussi, nous serons courageux pour entendre toute votre pensée. » Raphaël regardait la veillante femme dans les yeux. Il fut sur le point de lui avouer ce qui s'était passé, de lui étaler ses inquiétudes, l'évolution de sa pensée et de ses sentiments depuis la veille. Il hésita. « Parlez donc ! » « Mais oui, mon fils, » risqua Moïse, celui qui parle est entendu de Dieu et des hommes. Et comme Raphaël ne se décidait pas, répondant par des bouts de phrases évasives. « Non, ne croyez pas, il n'y a rien. » La clairvoyante propriétaire qui l'examine avec acuité s'enardit. « Je suppose que quelques médisances vous aura contrarié. Si c'est cela, n'hésitez pas, nous ne craignons rien. Dites-vous seulement que les médisances doivent se laver la bouche cette fois avant de parler de nous. » Devant cette insistance et cette fermeté, Raphaël résolut d'en finir, d'exhiber la lettre calomniatrice. Il porta une main à sa poche, puis la retira. Il craignait le mépris de la courageuse Luna, il craignait les complications possibles. Mais Luna avait surpris son geste. Elle s'est élevée, elle s'avança vers lui. « C'est là qu'est le secret, » dit-elle. Il désigna du doigt la poche du veston. « Voyons donc, monsieur Raphaël, est-ce que votre père vous aurait écrit quelque chose de... Non, non ! » interrompit vivement Raphaël. « Mon père ne dit ni n'écrit jamais de mal de personne. » « C'est donc du mal qu'on vous a écrit sur cette noble famille ? » s'exclama Luna. « Je suis fixée. » Ce mot, cette noble famille, le ton d'assurance avec lequel il fut prononcé, impressionnèrent le jeune homme. Il tira l'enveloppe mal propre et l'attendit à Luna. « Tenez, lisez. » Luna ne put retenir, en dépit de son attente, un mouvement de surprise. Frémissante d'indignation, un pli dédaigneux au coin des lèvres, elle lut. « Monsieur, éloignez-vous de votre cousine Judith. C'est la femme Tso. Elle s'est compromise avec tous les employés de la fabrique. » Une angoisse mortelle crispa les visages de Moïse et de Rebecca, laquelle écartait de ses oreilles son petit chat noir pour mieux entendre. Luna, la gorge étreinte, les yeux fixes, l'une la dernière phrase, car le père était arabe. Un cri rauque partit de la bouche de Rebecca. Moïse se dressa, les bras tendus vers le ciel. « Jéhovah ! » implora-t-il. « Protège-nous. Ce sont ces péchés qui nous attirent ton courroux. Pardonne, pardonne ! » Et de ses yeux blancs, deux larmes coulèrent jusque sur sa barbe qui grunottait. « Quand la vérité parle, la bouche doit se taire, » dit Luna en montrant le vieillard. Elle rendit la lettre à Raphaël avec hauteur, mais un chagrin amer la tenaillait. « Les misérables, les lâches ! » murmura-t-elle entre ses dents. Elle n'y tint plus. « Et vous vous êtes laissé prendre à ce vulgaire piège ? » s'écrit-elle. « Ne voyez-vous donc pas que c'est un de ces marieurs qui a senti que sa proie lui échappait et qui a voulu perdre notre Judith ? C'est pour cette calomnie que vous avez renoncé à votre projet ? » « Non, madame, non ! » répondit Raphaël en rougissant. « Je n'ai pas tenu grand compte de cette lettre, mais je vous le répète, je n'ai plus guère de goût au mariage. Surtout, je ne soupçonnais pas la façon dont on comprenait ici. Quand je dirai à mes parents tout ce que j'ai vu et entendu, sûrement m'approuvront-ils. » La physionomie de jeune homme exprima à ce moment une telle lassitude que l'ouba s'attendrit. « Écoutez, » reprit Raphaël, « je vais donner à Judith pour la dédommager de tous ses ennuis une dot. Elle trouvera rapidement à se marier étant donné les mœurs que je viens de connaître. « Non, merci ! » lui brustaloune avec dignité. « Nous ne voulons pas de dot de vous pour notre Judith, mais de votre estime pour elle et de votre respect pour ses parents. Mais j'ai pour tout tous les trois la plus grande amitié. S'il en est ainsi, nous ne supporterons pas que vous retourniez chez vous avec cette patte sur le cœur, que vous puissiez garder la moindre pensée de doute à l'égard de cette chère Judith si courageuse, si honnête, si purement juive. « Judith est pure comme le pain insime, » souffla Rebecca. « Crois-nous, mon fils, » conjure Moïse, Jéhovah nous regarde. « Mais je vous crois, » dit Raphaël ému, « je vous crois tous. » « Si vous nous croyez, » rusqua Luna, « donnez-nous-en la preuve. » Et sans laisser au jeune homme le temps de se ressaisir, elle poursuivit vivement. « Voici ce que je vous propose. » « Cette lettre a pu faire sur vous une certaine impression. » Raphaël voulut se défendre une fois encore. Luna écarta du geste toute réplique. « La calomnie, » dit-elle, « laisse toujours son empreinte. » « Nous, nous sommes sûrs de notre fille. » « Nous vous la confions. » « Emmenez-la avec vous. » « Mettez-la dans les bras de vos parents. » « Priez à rabbins pauvres de venir vous donner une bénédiction nuptiale clandestine. » « Judith ne trouva rien à redire à cela. » « Elle est pieuse. » « Chez nous, c'est surtout le mariage religieux qui compte. » « Et quand vous aurez trouvé la vierge telle que Dieu l'a prescrit, jurez-nous qu'alors vous l'épouserez devant les hommes. » Comme Luna percevait la stupeur, l'embarras dans le regard du jeune homme l'ajouta. « Il n'y a aucun mal à cela. » « Nous savons que l'homme doit s'unir sans arrière-pensée à une femme sans tâche pour créer la famille. » Moïse se leva et va prendre les mains de Luna dans les siennes. Un sourire éclaira à son pâle visage. « Oh, Luna, que Dieu ouvre le Saint-Livre et y inscrive tes paroles. » « Que ta vie soit longue, » lui souhaita Rebecca en l'embrassant. « Tu nous as réchauffés. » Raphaël, devant cette simplicité qui ne pouvait être que sincère, voyant l'espérance renaître chez ces pauvres gens, remue enfin par l'éloquence persuasive de Luna, dit à cette dernière, « Eh bien sois, madame, je vais suivre vos conseils. Appelez Judith, que nous nous réconcilions, cette fois, Luna ne trouva plus une parole. Elle fixa le jeune homme d'un regard extasié qui exprimait sa joie immense et sa gratitude. Puis soudain, elle poussa un you-you, un you-you aigu, terrible, une clameur de victoire qui fait retentir la maisonnette jusqu'au terrasse. « Laissons la Vierge ignorer nos conventions, » dit-elle ensuite à voix basse à Raphaël et elle s'élança vers le petit étage en s'écriant, « Judith, Judith, ta chance est venue. » Raphaël l'a suivi mais parvenu sur la galerie, il se tint à l'écart. Luna trouva Judith assise, les yeux rougis. Elle mordiait son mouchoir. Ahouké secouait encore ses épaules. « Allons, viens, Judith. » Mais la jeune fille boudeuse se défendit. « Non, non, laissez-moi. Un affront ne vous suffit-il pas ? » « Mais non, ma chérie, ton cousin te veut. Il y a eu entre nous un malentendu. Il t'emmènera à Marseille pour que ses parents te connaissent. Ils sont trop vieux pour faire le voyage. Et là-bas, vous vous marierez. » Judith, incrédule, résistait toujours à la prière de Luna. Raphaël alors s'avança et lui prit la main. « Pardonnez-moi, Judith, d'un mot un peu vif qui m'a échappé. Il y a eu en effet entre nous un malentendu. » Il la fit se lever et précider de Luna et redescendir dans le patio. Assis tous les cinq autour du puits, ils burent de l'anisette étendue d'eau glacée pour fêter l'instant solennel. Judith, le front baissé, gardait encore en elle une rancune des paroles avec lesquelles son cousin l'avait accueillie et qu'elle ne pouvait comprendre. Mais elle écoutait, le cœur très sautant d'espoir, tout ce que disait maintenant Raphaël de sa voix heureuse. Il parlait de ses parents, de la vie à Marseille. Il parlait de Paris et des plaisirs de France, puis il parlait de leurs projets. « Nous prendrions le bateau dans huit jours ? » dit-il, le temps de permettre à Judith de faire quelques achats. Et il regarda Judith qu'il trouva belle sous l'accoutrement défavorable. Comme elle lui paraissait réticente, il lui demanda « Mais surtout, Judith, m'avez-vous pardonné ? » Elle secoua la tête, voulant écarter désormais le mauvais souvenir et d'une voix nette, tandis qu'elle levait vers son fiancé des yeux splendides. « Je vous pardonne, » dit-elle. Raphaël vint à elle. Encouragé par un regard de Luna, devant les vieux parents frémissants de bonheur, il déposa sur le front de la jeune fille le baiser des accordailles. Les adieux furent tour à tour joyeux et d'une tristesse infinie. Dans la maisonnette, ça avait été un branle-bas depuis l'aurore. Balises ouvertes, cartons de robes et de chapeaux épars sur les meubles bousculés, les voisins venant saluer la roussa qui partait pour sa chance, Luna poussant des you-you à toute tête tandis qu'elle s'affairait de concert avec Rebecca. Puis, un peu après dix heures, quand le commissionnaire de la transatlantique fut venu enlever les bagages, tout se transforma soudain. Quelque chose de grave pesa sur la petite maison. Chacun n'osait plus parler. L'approche de la séparation étreignait les cœurs et bientôt, onze coups sonnaient à Notre-Dame des victoires. C'était l'heure. Les embrassades, les souhaits, les sanglots contenus ne finissaient point. Judith, serrée dans un élégant tailleur gris, un petit chapeau l'autre incliné sur ses cheveux noirs très lissés, prit avec aisance le bras que lui offrait Raphaël et tous deux s'éloignaient rapidement sans retourner la tête. La petite famille demeura sur le seuil pour les suivre des yeux. Voyant qu'ils marchaient l'un contre l'autre, d'eux même pas bien réglés, Luna conclut « Ils s'entendront toute leur vie. » « Je serai privé de sa voix et de son baiser. » murmura l'aveugle comme en un écho. « Allons, allons ! » interrompirent ensemble les deux femmes « Que le bonheur les accompagne ! » Et avant de refermer la porte, elles jetèrent chacune dans la ruelle cette petite pierre pour qu'ils revincent un jour. Raphaël et Judith traversèrent la casse-bas, toute bruissante d'un peuple braillard qui se pressait aux boutiques. Ils gagnaient en hâte la place du gouvernement et descendirent les escaliers de la pêcherie. Dans la pénombre d'une de ces auberges qui s'alignent au pied de la grande mosquée, parmi les clameurs des poissonniers, le fracas du port tout proche, dans une senteur savoureuse d'algues et de coquillages, les fiancés décidèrent de déjeuner avant de s'embarquer. Ils faisaient un temps splendide, une lumière telle que Raphaël n'en avait jamais vue. Pendant que Judith, sur sa prière, étudia le menu, Raphaël l'examinait à la dérobée. Il ne savait encore que penser. Cette rapide aventure, son arrivée à Alger une semaine auparavant, le jardin Maringo, les calomnies d'Ainus, cette fiancée qu'on lui avait presque jetée dans les bras, tout cela l'avait quelque peu désemparée. Et devant le fait accompli, devant l'étrange responsabilité qu'il venait d'encourir, il ne meurait rêveur. Ce qu'il avait pu voir, toutefois, et discerner pendant ces derniers jours, toutes les attitudes de Judith révélaient la jeune fille très pure. Ses réflexions étaient originales, elle s'exprimait avec grâce et fraîcheur. Il y avait chez elle, tout ensemble, une spontanéité et une mesure qui charmaient Raphaël et l'attirait chaque instant davantage. La vive intelligence de Judith lui permettait, par ailleurs, de s'adapter à sa situation nouvelle sans aucune gêne. Ce tailleur gris s'ayait à merveille à son type de femme. À cette table de restaurant, elle ne paraissait nullement empruntée. Elle venait de composer le menu bouillabaisse, riz à l'espagnol, fruit du pays. Puis elle tendit la carte à Raphaël. « Pour le vin, je vous laisse le choix, je ne m'y connais pas, dit-elle très simplement. Eh bien, voyons, du Royal Kébir, voulez-vous ? Pas pour moi, déclara Judith. Et pourquoi donc ? Je n'ai jamais pris de vin qui ne soit pas cachère. Oh ! s'exclama Raphaël en souriant. Pour une fois, il sera bien permis de prendre un peu de vin pas cachère. Allons, allons ! Nous en boireons une bouteille à notre santé, fit-il après une hésitation, comme par crainte de trop s'engager. Si cela peut vous faire plaisir, accorda Judith, et elle pensa. Si c'est un péché sur ses épaules, je préfère en effet le partager avec lui. Ils parlèrent peu au cours de ce déjeuner, hantés l'un et l'autre par leur fièvre intérieure et aussi par l'imminence du départ. Le bonheur envahissait, submergeait l'âme de Judith. Mais par instant, elle blessait la tête. Ses paupières battaient imperceptiblement. Elle pensait à la maisonnette là-haut où elle venait d'abandonner ses parents. La brave Luna, son gros minot marron. Comme elle allait leur manquer à tous. Heureusement, Raphaël avait promis de pourvoir aux besoins des vieux parents. Et ça avait été pour Judith une satisfaction immense. Comme la vie s'était transformée pour elle en quelques jours. Oh ! ce soir de rêve où elle avait pu quitter l'usine. Dans cet enfer aux portes de paradis, le patron la regretta bien. Mais pour ses compagnes, comme Judith avait toujours été discrète et distante, son départ passa presque inaperçu. Elle avait traversé sur la pointe des pieds la cour où une verrière poussiéreuse renvoyait un jour blafard sur les machines. D'un simple mouvement de la tête, elle avait dit adieu à tout le monde. C'est à peine si quelques hommes levèrent les yeux pour répondre à son salut. Il s'était éloigné sans amertume, avec au contraire un sentiment de pitié profonde pour tous ces malheureux que le sort maintenait rivé à la tâche. Judith, au surplus, avait trouvé son cousin délicieux, pondéré, fin, sensible, d'humeur égale, un peu mélancolique parfois, mais ceci n'était point pour déplaire à une jeune fille qui avait grandi parmi des vieillards, loin de tout éclat. Et maintenant, elle se sentait une femme neuve, absolument tout autre que Naguère, en face de ce garçon beau, fort, plein de cette aisance que donne la fortune et qu'elle est être son mari. Une pensée de gratitude lui vint une fois de plus pour Luna, qui n'avait cessé de l'encourager à la patience et à l'espoir, de lui redire chaque jour que les formes monotones et sacrées recevaient enfin sa récompense merveilleuse. Judith venait de tremper les lèvres dans le vin défendu et sa conscience leur rappela les saints préceptes. Mais cette inquiétude se fondit bientôt dans son immense bonheur. Elle sourit au regard que Raphaël posa sur elle. Et lui, la trouva charmante ainsi, le teint avivé sous ce toquet de voyage qui modernisait son profil un peu grave. Puis, quand au premier grondement de la sirène du bateau elle se leva, il admira la cambrure du pied, le galbe frais de la jambe dans la soie claire. L'embarquement se précipita. Ce fut l'odeur lourde des coursives laquées et de l'huile brûlée des machines. Sur les ponts du paquebot, les passagers s'agitaient, appelaient de la voix du geste leurs familles ou leurs amis massés devant les entrepôts de la transatlantique. Raphaël et Judith accoudés au bastingage s'amusaient de cette foule de ses cris de la bousculade des porteurs de bagages du grincement formidable des grues de l'eau grasse qui éclapotait entre la coque du navire du roulis des chaînes qu'on lâchait bientôt sur les amarres. Tout cela paraissait nouveau à Judith pourtant si familiarisé avec le mouvement des navires dont elle apercevait chaque matin de sa terrasse les formes fumantes et grondantes émerger ou diminuer à l'horizon. Et soudain sur le ponton d'embarquement Judith distingua les silhouettes de son père de sa mère et de Luna elle leur fit des deux mains des signes enthousiastes elle leur envoya des baisers. Moïse noua son grand houchoir à carreaux jaunes à son bâton d'aveugle et le hissa en geste d'adieu. La petite famille en effet après avoir déjeuné à la hâte sur la margelle du puits avait décidé de descendre jusqu'au bateau pour s'emplir les yeux une dernière fois de sa chère Judith. Et maintenant le navire s'éloigne il franchit la jetée il gagne le large avec une vitesse accrue et Judith demeure là contre le bastingage fixant ses chers parents et la bonne luma jusqu'à ce qu'ils disparaissent à sa vue jusqu'à ce que la rive même les maisons et les jardins se soient fondus en des lignes indécises brusquement une angoisse l'étreint c'est lui semble-t-il la peur de l'inconnu les larmes coulent il lui souvient d'une phrase biblique que son père répétait volontiers celui de qui tu te sépares ce soir comment se lèvera-t-il demain ? Raphaël surprend cette détresse dans les yeux de Judith il la juge excessive en regard du grand bonheur qu'elle devrait ressentir il s'inquiète que regrette-t-elle réellement se dit-il peut-être certains charmes de la vie de là-bas des camarades d'usine certaines habitudes plus ou moins relâchées peut-être quelques napolitains sentimentaux qui lui comptent à fleurettes ou quelques hidalgots à la ceinture rouge et aux moustaches orgueilleuses ou peut-être toute la gamme des calomnies d'Ainus vibre à nouveau en lui une phrase de la lettre anonyme fulgure à sa mémoire et on ne voit plus rien de la terre qu'une ombre floue dont on ne sait au juste si ce n'est pas une barre de brume les deux jeunes gens sont venus s'étendre sur des chaises longues contre les hublots du salon Judith toujours rêveuse contemple la mer calme la succession des bagulettes aux grasses pareilles Raphaël en l'examinant s'irrite voici qu'un sentiment nouveau l'envahit une jalousie secrète la sensation que lui échappe un bien que quelques instants auparavant après de cruelles hésitations il estimait avoir acquis sans tâche et sans réserve il veut en avoir le cœur net il prend une des mains de Judith restée élégante en dépit du travail manuel à laquelle seulement l'annexe Bruni porte la marque de la manipulation du tabac dis-moi Judith vous n'êtes donc pas contente d'être avec moi Judith d'abord gênée lève vers lui ses yeux limpides pas contente s'exclame-t-elle oh je suis très heureuse mais vous paraissez si préoccupée qu'avez-vous qui vous tourmente celle que je pense à mes vieux parents comme ils vont être tristes sans moi dans leur petite maison j'étais la seule brise voyez-vous qui remuait au-dessus d'eux les feuilles de la traille heureusement je sais que la brave Luna ne les abandonnera pas cette pensée me réconforte un peu oh si ce n'est que cela dit Raphaël un moment rasséréné nous irons souvent aller voir Marseille n'est pas si loin la prochaine fois si vous le voulez nous ferons le voyage en avion nous pourrons déjeuner chez mes parents et dîner le soir même chez les vôtres oui c'est vrai à qu'est-ce-jeu dit il laisse échapper un soupir et ce soupir irrite inquiète à nouveau Raphaël alors il insiste pourtant vos parents semblent être heureux quand nous avons quitté la maison oh certes dit-elle divinement heureux ce sera la plus grande joie de leur existence de m'avoir vu partir avec avec mon mari je dit rougit violemment et Raphaël incline la tête elle m'appelle déjà son mari il se fait un silence et bientôt l'ombre descend sur la mer le navire file sans bruit parmi l'eau uniforme des bandes de mouettes se poursuivent au-dessus des mâts successivement les passagers désertent le pont ils descendent dans leur cabine afin de s'apprêter pour le dîner et Judith et Raphaël se trouvent seules l'instant est propice Raphaël brusquement prend les deux mains de la jeune fille dans les siennes Judith se trouble un frisson voluptueux bouleverse à son être dites-moi dites-moi Judith demande Raphaël d'un temps plus grave avez-vous toujours du chagrin ? elle murmure oh non plus maintenant franchement ne regrettez-vous rien à Alger ? la jeune fille lève vers son cousin son franc regard elle paraît s'étonner puis chercher en elle-même non dit-elle en secouant la tête je ne regrette rien le pays peut-être et puis non rien personne en dehors de mes parents bien entendu c'est la première fois que je les quitte le déchirement a été dur pourtant insiste Raphaël en masquant son indiscrétion d'un sourire au cours d'une vie on contracte fatalement des habitudes en secret des amitiés et comme Judith semble de plus en plus étonnée il précise à l'usine par exemple Judith porte une main à sa poitrine à l'usine s'écrit-elle moi m'attache à des espagnols ou des arabes oh et dans ce oh s'exhale toute son horreur de la race étrangère et cette exclamation vraie et ce regard qui reflète clairement son âme font du bien à Raphaël commencent à dissiper ses doutes je me sentais assez humilié poursuit Judith de devoir me joindre à eux pour gagner ma vie et celle de mes parents songer qu'il n'y avait pas un juif parmi nous hein et pourquoi cela on ne l'aurait pas laissé vivre huit jours ce n'est que grâce à ma réserve que j'ai pu moi me maintenir dans cette maison quand un pauvre juif venait solliciter du travail le patron qui était très bon avait pitié de lui il m'est impossible de vous employer lui disait-il accepter un juif chez moi c'est semer la révolte car je serais peut-être obligé de faire de vous au bout de quelques semaines un contre-maître ou un chef d'équipe et jamais mon personnel ne consentirait à être commandé par un juif à ce point l'antisémitisme est vivace en Algérie oh oui affirme à Judith les juifs ne peuvent vivre qu'entre eux ou avec les français fraîchement venus de France mais dès que ces braves gens ont vécu quelque temps en Algérie ils sont gangrénés par les autres c'est affreux observe Raphaël avec angoisse je comprends maintenant la rancœur que gardent mes parents au fond d'eux-mêmes pour tout ce qui n'est pas juif et de nouveau le silence tombe Judith le visage penché sur ses mains jointes demeure lointaine et déjà c'est la nuit je suis heureux que vous ayez pu quitter cette usine dit Raphaël pour amener la conversation merci répond Judith émue ma mère me le souhaitait chaque matin en portant sa main à la misousa combien de reconnaissance je vous devrais jamais je ne pourrais oh Judith ce n'est pas de la reconnaissance que j'attends de vous il la regarde affixement dites-moi bien Judith en toute sincérité ce n'est pas avec un sentiment de ce genre que vous allez à ce mariage il pousse la résolution jusqu'à demander est-ce que je vous plaît Judith s'empourpre ses lèvres tremblent elle voudrait balbutier je t'aime je t'aimais avant de te connaître il y a dans mon amour un mélange de fierté de gratitude d'affection fraternelle et d'ineffable douceur elle n'ose rien dire de tout cela Raphaël a tant vêtement sur sa bouche les mots décisifs il conclut alors pour le moins le cœur est libre cette fois Judith relève la tête et d'une voix étranglée par l'émotion plus depuis huit jours dit-elle Raphaël n'hésite plus il lui tend les bras elle s'y blottit en fermant les yeux et il ne se dit plus une parole Raphaël sent parfaitement maintenant que l'âme de cette jeune fille ne porte en elle aucune ombre il sent que cette émotion ce tremblement sent d'une vierge dans une première étreinte il sent qu'il aimera lui-même cette femme d'une affection différente de celle dont il aime à la française avec peut-être moins de volupté moins d'ardeur aventureuse moins d'orgueil aussi mais avec plus de sérénité confiante et de durable dévouement ce qui bouillonne en lui à sept minutes c'est peut-être la voix du sang cette femme c'est la femme de sa race de sa race infortunée dont il croit entendre l'appel mystique et impérieux on entend des battements de gong dans le soir le maître de l'hôtel parcourt les ponts de première classe en annonçant le dîner Raphaël s'élevait le premier voulez-vous m'attendre ici un instant ma chérie il grabit lentement le petit escalier en bouludes qui conduit la cabine de la TSF il rédige le radio suivant Témim rue des princesses Alger traversée merveilleuse envoyer papier pour publier ban baiser de Raphaël et Judith ainsi s'achève Judith par Elisa Rice par Elisa Rice